Ça vous dirait de vous baigner dans la Seine, les athlètes des JO de Paris sont censés inaugurer la baignade dans le fleuve et l'an prochain, trois sites de baignade doivent ouvrir dans la capitale. Sauf que l'ONG Surfrider Foundation lance un cri d'alarme au vu des analyses. Maxime Gondelot, cette ONG parle de l'état alarmant des eaux de la Seine. Et oui, et l'ONG s'appuie sur des prélèvements effectués depuis septembre dernier. Deux bactéries sont recherchées dans le fleuve et leur nombre dépasse largement les normes imposées. Lucie Ségalas est chef de projet sport et environnement chez Surfrider. On a fait 14 prélèvements et 13 sont deux à trois fois supérieurs du stade limite que peut avoir une eau de baignade. C'est surtout ça qu'on déplore et qui est alarmant pour nous parce qu'en fait ça peut avoir des impacts, des pathologies légères sur les usagers avec des gastro-entérites ou encore des conjonctivites. Mais ça peut prendre des aspects plus sévères avec des infections type staphylococque doré par exemple. Alors la préfecture d'Ile-de-France nuance et rappelle que le premier trimestre 2024 a connu des pluies très importantes. Pluies qui seraient à l'origine d'une dégradation de la qualité de l'eau. Pour la mairie de Paris, il n'y a pas à s'inquiéter, Pierre Rabadant est adjoint aux Jeux Olympiques et Paralympiques à la Ville. Avec les nouveaux ouvrages, on sera en capacité de mieux réguler, d'éviter les dégradations bactériologiques de la Seine. Prendre des mesures à une période qui n'est pas propice. Ils viennent jeter un peu le doute sur quelque chose qui est un plan baignade qui s'établit depuis huit ans et sur lesquels on a une progression constante qui nous permet d'être confiants avant l'été 2024. Le 2 mai prochain, le bassin de rétention d'Austerlitz sera inauguré. Un édifice qui pourra stocker jusqu'à 50 000 m3 d'eau usée qui ne seront pas rejetées dans la Seine.